Ces gens doivent être derrière les barreaux et ça nous concerne, ça nous concerne, ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Par toi aussi, toi, va-t'en. A qui tu parles ? A toi, je crois pas. On n'a pas levé les cochons ensemble, alors respecte un peu la... Mais c'est toi le cochon, tu es dans la boue du génocide. Mais c'est quoi la boue du génocide ? Va-t'en, tu es dans la parole. Je suis en pleine interview, qu'est-ce que vous allez me faire ? Qu'est-ce que vous allez me faire ? Ce monsieur est à port, il fait honte à la France, il fait honte au pays, voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique, voilà. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Le député Moua Rabib a interpellé David Guiraud lors d'une interview suite à l'incident où le député De Logu a brandi le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale. Écoutons la justification de David Guiraud suite à cet incident. Vous referiez exactement la même chose et vous rediriez surtout exactement la même chose. Vous savez, non, des fois les mots vont plus haut que notre pensée. Et c'est vrai que, même il faut être beau joueur, moi je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu en défendre un génocide. Mais Rabib, lui et ses idées nauséabondes, ses idées fascistes, extrémistes, pro-sionistes, lui qui s'intéresse plus aux intérêts d'Israël que celui de la France. Parce que dites-moi, j'ai aucun souvenir qu'il ait porté un quelconque loi, un quelconque sujet qui puisse aider la société française. Il marque plus les esprits pour ses prises de position pour Israël. Et donc, ça montre à quel point cette personne n'est pas là à défendre les intérêts français. Autre point important à souligner, c'est qu'il se défendait sur BFMTV en disant que le terme port qu'a utilisé David Guiraud pouvait être assimilé à de l'antisémitisme, que c'était un port juif. Alors, je ne sais pas d'où est sortie cette assimilation, mais maintenant, il y a certains termes qu'on ne pourra plus utiliser. Maintenant, il y a certains termes qu'on ne pourra plus utiliser. Par exemple, fenêtre, pour lui, reviendrait à une insulte antisémite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait me donner la liste maintenant, pour que j'évite d'employer ces termes-là. Comment rester calme face à une personne qui n'en a rien à faire de la situation actuelle ? On expose des faits. 40 000 morts à Gaza, ce sont des faits, peut-être des chiffres qui viennent du Hamas. Donnez les vôtres, on leur demande. Il n'y en a pas, car aucune aide humanitaire, aucun journaliste ne peut accéder à cet endroit-là. C'est pathétique, tout simplement. Mais Eurabim ne mérite vraiment aucun respect, ni de la part des députés, ni de la part de la société française, du peuple de personnes. Une personne qui se cache derrière ses idéologies, qui se cache derrière son statut, de son immunité, me débecte. Ça me dégoûte, vraiment. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, toujours ton respect.